Pour mener à bien son projet Cap Probé, qui entend tout mettre en oeuvre pour évoluer à cet échelon à court terme, le CEP Lorient Basket doit déjà penser à accéder en N1 à la fin de cet exercice. On est assez optimiste, les clignotants sont au vert à ce jour, mais il y a quand même deux inquiétudes, il ne faut pas avoir de blessés, donc on en a eu l'autre saison, on en a eu régulièrement. Et puis le deuxième élément, c'est que le groupe est nouveau, nouveau coach, nouveau joueur, six nouveaux joueurs. Donc il faut que la cohésion se crée, il faut que les systèmes, les joueurs les intègrent, donc ça va être aussi un peu compliqué. Rien d'acquis donc, mais pour optimiser ses chances d'y parvenir, le CEP a fait appel à un nouvel entraîneur, Philippe Mokouran. Ses 15 ans d'expérience et sa renommée lui ont permis d'attirer cinq nouveaux joueurs, le meneur Destin Damachua, l'extérieur Jason Bach, l'intérieur Raphaël Guimio, le poste 1-2 Clément Farou et l'américain Nadji Ibert. On a essayé de faire de façon très intelligente une équipe cohérente. J'espère que maintenant, tous les aspects de cohésion vont se mettre en oeuvre le plus rapidement possible, parce que c'est ça qui est important, la qualité je pense qu'il y en a. Certainement qu'il y avait de la qualité la saison dernière ou la saison passée. Maintenant, il y a tellement d'ingrédients nécessaires pour la réussite qu'on va encore une fois pas trop la ramener. À ces nouveaux venus, il faut ajouter les Bénon, Sautier, Sigiscard, Garcia et Le Baron, déjà présents l'an dernier. À six jours du coup d'envoi de la saison, tous les espoirs sont permis et la clé du succès est connue. C'est juste une victoire sur un match, ça peut jouer sur la chance, mais les victoires sur les saisons et gagner les championnats, ça joue sur l'ambiance dans l'équipe et sur la cohésion entre les joueurs. Une recette à éprouver donc, ça commence par un déplacement à Ardre, enlevé de rideau ce samedi, avant un premier match à Kervaric le vendredi de octobre contre Angers à 20h. Merci. Merci.